Le micro fonctionne ? C'est bon, vous entendez bien ? Normalement c'est un matériel japonais, c'est super fiable. C'est bon ? Parfait. Au niveau des lumières, vous pouvez envoyer la face au maximum. Je ne sais pas si dans le fond vous voyez assez ou pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors je vous demande ça parce que vous avez vu, ils n'ont mis que des lumières jaunes. Et c'est que jaune sur jaune, j'ai parfois tendance à disparaître, exactement. La technique est bonne, vous entendez bien, vous êtes dans une bonne situation. Merci, c'est injuste d'être là ce soir. Merci d'être encore en forme à cette heure-ci. Bien que j'ai des petits yeux, mais c'est un petit peu de naissance. C'est normal. Vas-y, je prends la photo. C'est dans la boîte. Parfait. Mesdames et messieurs, je suis très content d'être là. Je me prenomme Tao, qui n'est pas mon vrai prénom. Pour répondre à la question de certains, mon vrai prénom c'est Antoine. Mais comme ça ne faisait pas très asiatique, c'est pour ça que j'ai pris le pseudo de Tao. L'explication est simple, j'ai la double nationalité, vietnamien du côté de ma maman et français du côté du meilleur ami à mon père, que je ne connais pas trop, mais au moins vous me connaissez un peu plus. Et bien maintenant qu'on se connaît un peu plus, j'aimerais, s'il vous plaît, faire un petit exercice que l'on fait dans mon pays au Vietnam. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, mettre vos deux mains comme ceci en position de zen attitude. Vous allez voir que le jury va vous donner le bon exemple. Ceux qui ont payé moins cher dans le fond, vous pouvez jouer aussi. On vous voit. C'est bon ? Parfait, regardez bien. Restez dans cette position-là. À partir de là, vous allez ouvrir votre chakra. Donc vous allez simplement ouvrir les deux mains le plus délicatement possible comme ceci. Les pouces resteront en contact du début à la fin. Parfait. Attention. Vous allez tendre maintenant tout doucement les coudes. J'articule. Les coudes. C'est bon ? Bien que ce soit souple, mais voilà. Les coudes. Parfait. Attention. Fermez tous les doigts à part les pouces. Ok. Alors, je ne sais pas si on peut me mettre un peu de lumière dans la salle pour que je puisse les voir un peu. Ok. Regardez bien. Dernière chose. Sans tricher, s'il vous plaît. Les pouces restent coulés. Vous allez vous lever de votre chaise, s'il vous plaît. Vous allez voir que le jury va vous donner l'exemple. Les serapentin aussi. Par ici à droite, ça vous fera un peu d'exercice pour les personnes âgées dans le fond. C'est dur à cette heure-ci. Parfait. Tout le monde est là. Et attention, dernière petite chose. Je vais demander tout doucement de mettre les pouces vers le plafond. Vers le plafond, s'il vous plaît. Voilà. Restez juste une petite dizaine de secondes comme ça. Voilà. C'est simplement pour prouver à un moment que si, à Saint-Just, on a eu une sainte innovation à la fin des Miss Elégance. Donc souriez, vous serez sur Facebook. Attention, le jury est un petit peu par là. Une dernière dans le fond. C'est dans la boîte. Vous pouvez vous asseoir. Merci à vous. Parfait. Super. Alors, maintenant que je sais que l'expérience va se passer dans de bonnes conditions, j'aimerais tenter une expérience qui n'a jamais fonctionné jusqu'à présent parce que je suis toujours tombé sur la mauvaise personne. J'espère que l'un d'entre vous me portera chance. Ça va se passer avec un petit jeu classique de 52 cartes. Pic, cœur, trèfle, carreau, valide, amroi et les nombres de 1 à 10. Avant qu'une carte soit sélectionnée au hasard, pour vous rassurer, les plus cartésiens d'entre vous, vous avez les différents mélanges. À savoir, le mélange à l'américaine sans table. Comme dans les casinos, avec la petite fioriture. Le mélange Amérique du Sud, c'est une variante qui se fait en équilibre sur le genou droit. Vous avez le mélange Amérique du Nord. Ça suit en équilibre sur le genou gauche. Et bien sûr, mesdames, vous avez le mélange Amérique central. Il y a quelques enfants. Vous avez compris, ça suit en équilibre. Au-dessus de la tête, bien sûr. J'aurais pu vous le faire ailleurs, mais je l'ai fait il y a 5 minutes derrière. Il faut attendre au moins un quart d'heure, 20 minutes. On est magicien, mais on reste humain. Il y a une connaisseuse, ça rappelle des souvenirs. Vous avez également la cascade japonaise. Qui ne sert absolument à rien. Ce n'est pas évident pour la photo. Tu es prêt ? C'est chaud. Attention, tu es prêt ? Trop tard. Non, je rigole. C'est bon. Parfait. Après la cascade japonaise, vous avez la cascade mexicaine. Vous la connaissez sûrement, mais sous un autre nom qui s'appelle la tourista. Écoutez bien, ça fait ça. Vous savez où sont les toilettes ? On l'a sorti là-bas. Vous voyez pourquoi il n'y a personne sur scène pour l'instant. Et un des mélanges le plus dur au monde que je vais tenter, et je dis bien tenter à cette heure-ci de vous le faire, c'est le mélange chinois. Le même que celui-là, à la différence qu'il est effectué à une seule main. Tout une main. Je coupe le jeu et une main. Je les sépare. Une fois que le jeu est séparé, je viens imbriquer à l'américaine. Tout doucement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici la lumière. C'est bon ? Une fois que les cartes s'enchevêtrent ici à l'intérieur, il me suffit de ponter le jeu. Vous voyez ? Et de les faire partir. Mélange chinois. Merci beaucoup. Merci. Alors celui-là, deux à trois nues blanches avant d'y arriver. Vous comprenez pourquoi j'ai les yeux au 69e maintenant. C'est un petit peu de naissance, mais ça ne m'aide pas. Le jeu est bien mélangé. Alors il va falloir cette victime, du moins cette assistante qui va essayer de masser ce tour. Alors on va voir si tu veux mettre un petit peu de lumière dans la salle. Souvent les gens se mettent dans le fond parce qu'ils croient qu'ils ne vont pas participer. Mais ça tombe très bien ce soir. Bonsoir madame. Alors il ne faut pas regarder le voisin sinon je vous vois tout de suite. Parfait. Alors on va tenter avec madame qui se prénomme. Votre prénom madame ? Patricia, j'ai besoin d'une charmante dame pour cette expérience. Patricia, est-ce que vous pouvez désigner une charmante femme ? Je rigole Patricia, c'est de vous que l'on parlait. Et en plus elle est modeste. Est-ce que vous voulez bien donner le bouson à vos amis ? Si ce n'est pas vos amis, ce sera vos amis ce soir. Le sac, le portefeuille, vous avez les cartes bancaires. Est-ce que vous voulez bien... Voilà, resserrer un peu vos jambes monsieur, parce qu'il y a des enfants en face. C'est bon ? Madame, est-ce que vous voulez bien vous lever ? Vous allez avancer vers moi, tenez, et dès que vous allez commencer à descendre les marches, vous allez voir que le public va vous encourager sous un tonnerre d'applaudissements pour mon assistante de la soirée, qui se prénomme ? Patricia. Patricia, vous voulez bien prendre les marches qui jouent cela ? Vous allez voir que les applaudissements vous accompagnent encore plus fort dès que vous allez remonter les marches. Mesdames et messieurs, Patricia s'il vous plaît. Merci. Alors, Patricia, vous êtes mon assistante. Ce que vous allez faire, je vais choisir une carte à une personne du jury. Tout le monde la regardera dans la salle, le jury y compris, sauf vous, Patricia, car ce sera à vous d'essayer de la retrouver dans un instant. Comme ça, si ça ne marche pas, ce n'est pas de ma faute. D'accord ? Ok, on essaye ? Alors déjà, est-ce que vous pouvez... Rapprochez-vous du jury. Est-ce que parmi tous les jurys qui sont là, il y a une tête qui vous inspire confiance ou pas ? Pas trop dans le jury, c'est sympa. On va essayer de le faire avec une dame quand même, désignez-moi. La belle blonde qui est juste là ? Parfait. Votre prénom s'il vous plaît ? Isabelle. Ça reviendra à la mode, ne vous inquiétez pas. Isabelle. Alors quand je dis que ça reviendra à la mode, parce que tout ce qui est rare, c'est précieux Isabelle. On sort les rames comme on peut. Donc ne bougez pas. Est-ce que vous parlez un tout petit peu anglais ou pas ? Pas du tout. Vous pouvez au moins me dire stop en anglais ? C'est pareil. Couleur naturelle ? Oui. On m'a dit de ne pas compliquer, je ne complique pas. Isabelle, quand vous le sentez, dites-moi stop. Avant la fin. Je vais le faire avec madame, ne bougez pas. Je rigole Isabelle. On a deux minutes, vous pouvez apprécier le public en attendant. Vas-y. Là par là, discrètement, prenez-la, plaquez-la contre votre corps. Ne la montrez surtout pas à madame. Vous la regardez discrètement. C'est bon ? Montrez-le un petit peu à tous vos amis. Si vous n'avez pas d'amis, faites-vous un Facebook de la soirée. Voilà. Pour ceux dans le fond qui ne vous aille pas, vous ferez confiance aux riches qui sont devant, bien sûr. C'est bon ? Parfait. Vous l'insérez dans l'endroit qui vous fait plaisir. De préférence dans le jeu. On n'ira pas dans les détails. Je vous laisse mélanger le jeu, Patricia. Vous pouvez le mélanger. Alors, je dis de l'insérer dans le jeu, parce que juillet-août, je fais les campings à Montalivet, les campings naturistes. C'était déjà arrivé, donc je précise. À l'époque, ça m'avait un peu arrondi les yeux, et pour un asiat, c'est très très dur. J'essaie de meubler, Patricia. C'est bon ? Patricia, toute l'expérience repose entre vos deux mains. Vous allez vous mettre exactement ici, s'il vous plaît, en dessous du sac de ciment. Voilà, mettez-vous là. Parfait. Mettez-vous à 45 degrés comme ceci. Vous allez étaler tout le jeu entre vos deux mains. Parfait. Je vous explique, Patricia, en détail. On va essayer de retrouver la carte que vous venez de choisir, Isabelle, d'une façon originale, en mélangeant mes deux passions, qui sont bien sûr la magie, et la deuxième, Patricia, les arts martiaux. Je vais me mettre, regardez bien, dans cette position. Patricia, il va falloir être hyper synchro. Je vais lever ma main. Lorsque vous verrez mes doigts toucher le parquet, toutes les cartes que vous avez dans les mains, vous les lancerez le plus haut possible. Pendant que les cartes seront en l'air, ça me laissera le temps de me relever, de me retourner. Donnez ici un coup de pied retourné. OK ? Et la seule carte que vous aurez choisie sera collée sur ma chaussure, Isabelle. C'est sympa d'y croire. C'est déjà pas évident. Dès que vous avez posé les mains par terre, vous vous lancez. Est-ce que vous parlez français ou pas ? Je rigole. En plus, elle est sympathique, on peut l'applaudir quand même. C'est pas évident de monter sur scène. Vous allez vous mettre juste là. Vous allez le lancer en diagonale pour éviter qu'il y ait trop de cartes pour les mises qui vont défiler. Voilà, en diagonale. Je vous le dis en chinois. Comme vous avez dit. Il faut qu'elle retombe là ou là ? Il faut qu'elle retombe à peu près ici, à 45 degrés. Quelqu'un peut m'aider ? Allez-y, Patricia. Etalez tout le jeu dans vos mains. Attention, laissez Patricia se concentrer. Vous ne connaissez pas la carte qu'Isabelle a choisie. Pourtant, grâce à vous, concentrez-vous bien. Attention. Je vérifie. Patricia, on est synchro. Vous êtes prêtes ? On y va ! À trois ! Un ! C'est parti un peu tôt, qu'elle m'est dit. Un petit peu trop tôt. On peut applaudir quand même, Patricia. Alors, c'est à moitié raté, on va dire. Mais Patricia, est-ce que vous comprenez pourquoi l'expérience n'a jamais fonctionné jusqu'à présent ? Parce que c'est entièrement de ma faute. Je ne vous ai pas précisé que c'est au bout de la troisième fois. On a quelques minutes. On lui donne une deuxième chance ? Oui, allez. Tenez, tenez. Pour ce deuxième coup, ça tombe très bien, Patricia. On va compliquer un petit peu toute cette expérience. Regardez bien. Là-dedans, pour cette deuxième fois, je vous ai ramené ici le grand jeu. Cette fois-ci pour vous. Une grande soirée Miss Elégance, grand jeu pour vous. Je vous le confie. Est-ce que vous voulez bien le mélanger un tout petit peu, s'il vous plaît ? Il y a le mouchoir, mettez-le dans les bonnets. Vous allez voir, c'est un peu plus galère, donc je vous laisse faire. Pendant que vous mélangez le jeu, Patricia, pour ne pas qu'on fasse une deuxième gaffe comme ça, on mettra tout ça dans ce petit sac que l'on appelle dans notre région un petit pochon ou une petite poche. C'est bon Patricia ? Pas trop non plus, sinon ça rate. Juste pour faire bien. Parfait. Tenez tout le jeu dans votre main droite, s'il vous plaît, Patricia. Quand vous faites, étendez votre main gauche devant le jury, comme ceci. S'il vous plaît. Voilà. Parfait. Et là, c'est ce qu'on appelle à l'émoge un beau porte-pochon. Voilà. Génial. Super. Ne bougez pas, Patricia. Je récupère tout ce jeu de 52 cartes. On va l'élastiquer. On va complètement l'enfermer afin qu'aucune carte ne puisse se libérer. Je vais vous le confier, si vous voulez bien le mettre tout ça dans le petit pochon, s'il vous plaît. Voilà. On retire la main, bien sûr. C'est un peu simple. Parfait. Regardez bien, Patricia. Tout repose sur ce deuxième coup entre vos deux mains. On va refermer tout ça. Vous allez vous mettre, s'il vous plaît, face à moi. Prenez entre le pouce et l'index, vos extrémités, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est pas évident dans le mouchoir. C'est bon. Sinon, vous le posez dans le nez. Parfait. Restez là. OK. Ne bougez plus. Alors, est-ce que vous voulez bien tendre tous les autres doigts ? C'est pour bien faire antenne. Voilà. Pour que tout le monde capte le truc. OK. Patricia, ne bougez surtout plus. La minute la plus sérieuse est à partir de maintenant. On a raté le premier coup. On va faire une deuxième chance avec un instrument un peu spécial. Vous voyez souvent dans les cirques, il y a un numéro qui s'appelle le lancer de couteau. Vous avez déjà vu ça ? Il y a un début à tout. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas ramené de couteau pour vous, Patricia, mais je vous ai ramené ce qu'on appelle en Asie, les fameux sables, les fameux katanas. Et ce n'est pas du toc. Alors, vous avez compris, il ne faut pas se planter cette fois-ci, Patricia. Alors, vous allez... Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? On peut la rassurer. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger pour moi, Patricia. Restez juste en face de moi. Vous allez prendre une distance de sécurité. Vous allez vous reculer exactement de 69 cm. 69. Allez-y. Voilà. On voit que vous avez l'habitude. Parfait. Ne bougez plus. Patricia, regardez bien. Je vous explique. Comme tout à l'heure, il faut bien bien écouter cette fois-ci. Je vais mettre le manche du katana ici au sol. Dès que vous allez voir brandir le katana, dès que je fais ce geste-là, il va partir à grande vitesse. À cette distance, il aura le temps de faire trois tours ici sur lui-même. Ça se voit que tu n'es pas là. Alors, au bout du troisième, il viendra se planter dans le pochon et en même temps, comme les tauriers adorent, vous décalez sur le côté. Sinon, il n'y a plus d'airbag. OK ? On y va. Ça va aller ? Je le lance. Voilà. Une fois qu'il est planté, vous décalez. Tout ça. Prête ? On y va. Concentrez-vous bien. Est-ce que vous voulez une photo avant ou après, Patricia ? Moi, je préfère que vous remettiez le truc là. Vous préférez mettre le... Vous voulez que je mette carrément le fourreau ? Alors, ce ne serait pas sympa et ce ne serait pas rigolo. Je suis payé ce soir pour avoir une perte. On y va. Attention, Patricia. On y va. Alors, il ne faut pas cligner des yeux comme ça, sinon vous n'allez rien voir, Patricia. Alors, si ça peut rassurer, si votre famille est là, ne vous inquiétez pas, le katana est pointu, mais il n'est pas aiguisé. Donc, ça plante, mais ça ne coupe pas. OK ? Et comme vous êtes une femme extrêmement sympathique, vous avez le courage de monter sur scène, pour vous ce soir, pour Miss Elégance. Je vais vous changer la donne. Je vais tenir le pochon et c'est vous qui allez tenir mon manche. Du katana, s'il vous plaît. Voilà. Avec les deux mains, ça vous changera de maison. Voilà. Parfait. Restez là. Voilà. C'est un Asiat qui dit ça. Alors, regardez, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Alors, juste comme ça là. On va le mettre comme ça. Vous plantez un petit coup le... Allez-y. Je me décale. Elle se venge. C'est normal, Patricia. Voilà. Donc, restez là. Regardez bien. À partir de maintenant, ne bougez. Faites-moi confiance. Ne bougez pas d'un poil pour la sécurité de tout le monde. Pour votre confort personnel, Patricia, collez vos coudes contre les airbags pour bien amortir. Parfait. Et il y en a. Parfait. Alors, restez bien. Ne bougez surtout plus. À partir de maintenant, vous n'allez pas toucher au jeu. Je n'allez pas toucher non plus à ce jeu. Donc, je vais prendre une deuxième arme que vous connaissez, qui s'appelle un nunchaku. À partir de maintenant, Patricia, concentrez-vous bien. Quoi qu'il arrive, faites-moi confiance. Ne bougez surtout pas d'un poil. Laissez-moi juste 30 secondes d'échauffement. Je peux balancer la sauce. ... Mesdames et messieurs, Patricia, vous vous souvenez que le jury a choisi une carte et une seule. Vous ne la connaissiez pas. Il y a une carte et une seule, qui est un peu déchiquetée par le katana. On va juste la replanter un tout petit peu les petits morceaux. Vous vous souvenez de la carte que vous avez choisie, Isabelle ? Une carte et une seule. Vous allez me tenir la main, Isabelle. S'il s'agit de l'album, vous allez voir que tout le monde va vous faire un tonnerre d'applaudissements, car j'ai une seule carte qui reste plantée. Le 9 de trèfle. ... C'était ça, Isabelle ? Patricia, mesdames et messieurs ! ... Patricia, encore un point. Un bonheur d'appelez-moi pour mon assistante, s'il vous plaît. Merci infiniment, Natacha. Patricia, ces cartes-là, ce sera votre carte porte-bonheur, ces souvenirs pour vous. Ne me remerciez pas. Les fichus, je ne peux rien en faire. Par contre, Patricia, vous avez été une disciple exemplaire. J'aimerais que vous repartiez avec un autre cadeau en souvenir de cette expérience. Vous pourriez vous entraîner avec votre ami à la maison. Ce sera votre premier katana d'or. C'est pour vous, Patricia. Je vous l'offre ici, gracieusement. C'est du latex. Il y a une double utilité, bien sûr. Et vous allez voir que le public, il est chaud. Vous allez regagner votre place. On ne veut pas vous applaudir. On va faire mieux que ça. Le jury, s'il vous plaît. Vous allez l'accueillir à sa place comme une véritable reine. Juste le jury, est-ce que vous voulez bien relever vos deux mains comme ceci, s'il vous plaît ? Voilà, la prochaine fois, vous ne serez pas là-dedans. Voilà, regardez bien. Vous allez jouer le rôle des palmiers. Pour les palmiers, écartez les doigts. Parfait, on peut tout leur faire faire ici, c'est bien. Un peu de vent. C'est juste gigoter de gauche à droite des palmiers. Parfait. Restez comme ça. Toute la salle, du début à la fin jusqu'au côté. Vous allez faire la pluie, le beau temps. Et pour la pluie, vous allez cracher sur les palmiers. Allez-y. Ce jury, ils en ont besoin. Ça va les réveiller. Ils vont avoir les idées. Non, non, je plaisante, jeune homme. C'est pas vrai. Non, je crois le mieux, Patricia. Vous me tenez de la main une dernière fois. Et vous allez voir qu'on va faire un tournée d'un peu sport pour mon assistante, Patricia, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Vous avez vu que retrouver une carte, c'est ce qu'on fait habituellement dans tous les tours de magie. 52 quarts, à la fois, c'est une chance sur 52. C'est assez simple. Imaginez-vous faire une expérience de télépathie, cette fois-ci, avec des choses qui sont beaucoup plus difficiles. A savoir, demander à des personnes de penser à un dessin, un pays, un mot, ou alors à une vedette, une célébrité. C'est ce qu'on a essayé de faire. Pendant l'entraide, on a fait des tests de réceptivité, comme en mentalisme. Donc, pour cette expérience de télépathie, est-ce que tout le monde sait ce qu'est la télépathie ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux définitions. La première définition qui vient d'un humoriste, qui dit que la télépathie, imaginez-vous que vous vous faites cambrioler, vous rentrez à la maison, et vous vous rendez compte que votre télépathie, vous voyez ? Donc ça, c'est la première solution pour la blague à deux balles. La deuxième définition, la télépathie, c'est ce qu'on appelle la transmission de pensée. Quand quelqu'un pense à quelque chose, on essaie de penser à la même chose. Alors, on va voir toutes ces personnes-là. J'en ai fait plusieurs tests. Alors, on va les voir par ici. Bonsoir, messieurs-dames. Je vais essayer avec une dame, tout à l'heure, qui était très réceptive. Votre prénom, s'il vous plaît ? Annick. Pardon ? Annick. Ok. Alors, c'est pas grave. Tenez, Annick. Je vais vous demander, Annick, devant tout le monde, de penser, vous vous souvenez, que vous aviez tout à l'heure pensé à une célébrité ? Je crois que c'est un chanteur ou une chanteuse. Même votre voisin ne le sait pas ? Vous étiez témoin derrière ? Parfait. Annick. J'ai ici la photo d'un de mes chanteurs préférés. Pour la première fois, à haute voix, est-ce que peut nous dire le chanteur que vous avez en tête ? Je reviens ici. Est-ce que vous pouvez le dire un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît ? Mike Brand. Mesdames et messieurs, le juré, une seule enveloppe ici. Vous aurez pu penser à n'importe quel des chanteurs. Vous m'avez annoncé Mike Brand, Annick. Vous n'avez pas le droit ? Est-ce que vous l'y changez, d'ailleurs ? Non ? Eh bien, ça tombe très bien. Car ici, la photo, monsieur Mike Brand, à l'âge de 6 mois. C'est exact, Annick ? Elle confirme. Elle est fan, normalement, vous le reconnaissez. Heureusement que vous n'avez pas dit Maître Gims. Ça sera un peu plus chaud pour la couleur. Quoique, j'avais prévu le truc au cas où. On ne sait jamais. C'est déjà arrivé. Est-ce que c'est ça la télépathie ? Pas du tout. Ça, c'est un truc complètement bidon pour le refaire à la maison. Mais par contre, ce qu'on appelle la transmission de pensée, ce qu'on appelle les prédictions, c'est quelque chose qu'on écrit quelques jours à l'avance. Ici, j'ai fait un rêve prémonitoire. Je savais que vous allez vous rencontrer, Annick. Pour vous prouver qu'il s'agit de Mike Brand, j'avais fait ici une prédiction écrite au feutre. Exactement, Mike Brand. Merci beaucoup. Merci. Alors là, c'est une chose. On a fait ça avec une personne. Bien sûr, on pourrait penser qu'on est complice avec Annick. J'aurais pu, mais je n'avais pas les moyens ce soir. C'est pour ça qu'on a essayé avec d'autres personnes ici. Je crois qu'on a essayé par là, monsieur également. Vous avez demandé tout à l'heure de le dire à personne. Vous allez penser à une célébrité. Vous l'avez écrit sur un papier pour ne pas le changer. Vous êtes seulement deux à le savoir. Concentrez-vous bien dessus, s'il vous plaît. Vous allez, monsieur, penser à la première lettre de cette célébrité. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut reconnaître assez facilement ? Oui. Concentrez-vous bien dessus. La première lettre de cette célébrité, si je ne me trompe pas, est comprise entre le A et le Z. Exact ? Parfait. Donc ça, c'est une chose. Vous poser des questions, ce serait beaucoup trop simple. Je pourrais également l'écrire sur une ardoise en vous posant quelques questions, mais il n'y aura rien de magique à cela. C'est pour ça que pour vous, monsieur, et votre prénom d'ailleurs ? Pardon ? Eric. Tenez, Eric. Je vous demandais à partir de maintenant de faire le vide dans votre esprit. Je sais que ça va prendre du temps. Prenez le temps qui vous fait plaisir. Aucune question pour vous, Eric. pensez seulement à cette célébrité. Et pour essayer de la retrouver, je vous ai ramenés ici dans cette petite fiole de la poudre. C'est ce qu'on appelle, monsieur Macron, de la poudre de perlimpinpin. Et grâce à ça, on va essayer de faire ce petit miracle pour vous. Merci. 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 Eric. Pour la première fois, à haute voix, assez fortement, est-ce que vous pouvez nous dire cette célébrité que vous avez en tête, s'il vous plaît ? Marie-Lyne Monroe, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir pour cette soirée exceptionnelle. Merci à vous, merci de votre confiance avec madame Diakaté qui doit être pas loin. Nicole Diakaté. Nicole, alors si elle m'a bien sûr engagé ici ce soir, ce n'est pas parce que j'étais le meilleur magicien, mais c'est parce que j'étais le moins cher de la région. C'est pour ça qu'ils m'ont pris. On fait tout ici, on va même faire le ménage après. En tout cas, merci à toi, on se connaît depuis quelques années maintenant. On se connaît depuis maintenant plus de 7 ans. Exact. Tu as été là donc, comme je le disais tout à l'heure, pour mon tout premier show. Et à la fermeture de mon restaurant La Tour d'Asie également. Aussi, voilà, La Tour d'Asie. J'ai mis la fermeture, c'est la rue des Combes. Alors, où c'est qu'on peut te retrouver ? Sur les réseaux sociaux, site internet ? Alors, tu peux me retrouver dans tous les restos asiatiques qu'il y a à Limoges, dans les buffets à volonté, en zone nord, zone sud et tout ça. Et sinon, sur mon Facebook, Taotran, T-A-O, Tran, T-R-A-N. Et on fait bien sûr, on a fait tout ce qu'animation, bien sûr, si vous le voulez bien, anniversaire, mariage, divorce, enterrement. Ah aussi ? La totale. Prenez le forfait, c'est beaucoup moins cher, parce que les divorces, on fait moins 50%, bien sûr. Et on vous offre l'enterrement parce qu'on fait disparaître le défunt. Voilà, on vous donnera des plaquets, des cartes de visite à la fin. Merci encore à vous tous. Je crois que Limie s'attend, donc c'est pour ça que je me dépêche. Merci, Taot. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada